Alors on a vu au début qu'il y avait un certain nombre d'objectifs. Le texte sur les adhères, c'est dans la même loi de 2023. Et l'idée de cette partie de la loi, c'est de définir des zones dans lesquelles il deviendra possible d'installer des systèmes d'énergie renouvelables tout en chantant tout un tas d'études qui sont obligatoires aujourd'hui. Des études environnementales, etc. L'idée c'est de dire qu'on définit des zones, et dans ces zones-là, toutes ces études. Apparemment, il va y avoir les études. Simplifient les procédures environnementales. Il va y avoir les études. Mais si on trouve les espèces protégées, du fait qu'il y a une raison d'impérative d'intérêt plus majeur, on va obtenir des dérogations, des zones compensatoires, etc. Mais les études, ils vont en parler même. Mais, en ce moment... Il y en a certaines qui sont énormément simplifiées quand même. Ça je ne sais pas. Parce que d'après le texte, cela c'est... Alors, après il y a la notion de simplifier les procédures environnementales. Alors, et la loi introduit, alors, une notion de présomption, de reconnaissance de la raison impérative d'intérêt public majeur. C'est-à-dire que, théoriquement, quand quelqu'un a un projet, on fait une étude, et j'allais dire, dans l'esprit, c'est à lui de montrer que son projet n'a pas trop de conséquences négatives. Bon, ben là, on inverse la preuve au bout du compte. A priori, il y a une présomption d'intérêt public majeur. Et donc, ça va être aux autres à démontrer qu'effectivement, il y a quelque chose. C'est une inversion, je dirais, de l'argumentation, quoi. Et en ce sens-là, ça simplifie énormément l'implantation. Il devient beaucoup plus facile d'implanter, j'ai à dire, à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire que... La raison d'intérêt public majeur, elle existe déjà. C'est ce qui permet, quand il y a des projets, il y a des espèces protégées, etc. On dit aux pétitionnaires, voilà, on reconnaît qu'il y a une raison d'intérêt public majeur, je ne sais pas, pour faire une école, une cuisine, n'importe quoi. Mais par contre, on a trouvé des espèces protégées sur le site. Alors, ce qu'on vous propose, c'est des fois des mesures d'évitement, des fois des mesures de réduction, mais surtout, à la fin, des mesures de compensation. On va dire, je ne sais pas, il y a telle espèce de crapaud à tel endroit, on va demander pendant 10 ans d'aller surveiller les populations de crapauds à tel autre endroit. Alors, le problème qu'il y a, surtout avec ces mesures compensatoires, c'est qu'en ce moment, on refait des projets sur des zones de mesures compensatoires. Dans la loi, il crée également un dispositif, alors, c'est une personne qui est attachée à chaque préfecture, et qui est une personne qui doit, alors, dans ce qui est écrit dans la loi, aider à l'élaboration du projet, et qui, s'il y a besoin, il y a aussi un médiateur qui est nommé, et qui doit pouvoir venir, en fait, le but du jeu entre ces deux personnes, c'est, d'une part, d'aider les projets arrivés au bout, et, d'autre part, arriver à résoudre plus facilement par la préfecture les problèmes qu'il y aurait avec d'éventuels... Opposants. Opposants. Voilà, changer le mot. Il y a un autre qui est créé dans la loi, qui, celui-là, m'a beaucoup fait rire. Il crée un fonds de garantie. Et ce fonds de garantie, il va compenser financièrement une partie des coûts subis par un porteur de projet, dont le projet serait annulé. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. De toute façon, c'est comme d'hab. Ah, le fonds de garantie, qui va le financer ? Dans la loi, je ne l'ai pas vu écrit. C'est ça. Moi, je pensais que c'était eux qui se mutualisaient. Ensuite, il oblige la mise à disposition d'un certain nombre d'informations. Alors, je vous montrerai juste après. Effectivement, ces informations, elles sont disponibles en ligne. Il y a tout un tas d'informations qui peuvent être éventuellement intéressantes. Alors, théoriquement, la loi qui a été déposée en 2023, elle oblige les communes à définir des zones d'accélératifs, donc des adhères, dans les 6 mois. Ça peut être le temps qu'il y a des ans. Alors, concrètement, vous avez dans la région un tas de communes qui n'ont absolument pas défini des adhères. Alors, ce que je pense, c'est que, pour l'instant, ils laissent faire. Et les communes qui n'ont pas défini des adhères, ben, elles n'ont pas défini des adhères. Et puis, il y a un objectif de 142, je ne sais plus combien de gigas pour 2030, là. Et donc, les mois passants, ben, ils vont arriver à ce que l'objectif, il ne sera pas rempli, comme d'hab. Et donc, là, ils vont mettre la pression sur les communes. Et donc, là, il deviendra facile pour la préfecture, j'imagine, de dire, attendez, dans la loi, vous aviez 6 mois. Donc, vous avez dépassé les 6 mois. Donc, vous êtes hors la loi. Donc, on va pouvoir prendre des mesures de rétorsion. Enfin, sauf si vous vous dépêchez et que vous vous faites ça tout de suite. Quel rapport a-t-il ? Il y a un rapport direct, parce qu'il y a des tas d'endroits où, pour définir les adhères, il faut éventuellement qu'ils modifient les PLU. Voilà. Mais il y a un rapport direct. Et comme c'est en cours. C'est en cours. Non, mais ici, c'est en cours. Donc, chez vous, c'est un... Ce déni de point, il y a aussi... C'est trop lourd de l'étard d'échelon, de l'économie et tout ça. Deux mois, non. On a déjà une quinzaine d'années, c'était les aides de développement de l'éolien. Et là aussi, c'était aux communes de définir. Et ça se passait comment ? C'est-à-dire qu'il n'y a aucune commune. Il y avait très peu, sauf comme de Bonavasse, avait les moyens de payer. Parce que la commune définit une zone. Ce n'est pas le maire qui fait ça. Ce qu'il fait avec les élus municipaux, faire une carte. Ce n'est pas ça. C'est payer une étude avec le cabinet d'études, avec les élus d'asserts. Ça coûte très cher. Donc, Bonavasse l'avait fait. D'autres ne pouvaient pas se le permettre. Et ce qui se passait, c'est qu'on avait dans les petites communes où... Quand ils ne frappaient pas du point sur la table, il y avait des développeurs qui arrivaient et disaient, mais je m'appelle EDF, vous ne vous inquiétez pas, monsieur. Il y a des affaires, mais vous n'aidez pas. Je vous l'ai fait. Et c'est les développeurs qui la faisaient, qui faisaient le crayon, qui écrivaient les choses, et la posaient sur le bureau de l'avéry. Ça, c'était le risque. Donc, c'est une des... Comme ça, il y a des initiés, là où ça les arrange. Voilà. Alors, là où ça vient quand même... L'AZR, elle vient après ça. Et il faut voir quand même que nos structures, nos Comcoms, ils ont des plans énergie-climat qui font exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a déjà des... Notamment dans le sud d'Ardèche, dans le niveau des Comcoms, les Comcoms sont mis ensemble pour faire un plan énergie-climat, où ils ont fait, en fait, déjà, ce travail-là, avant que la loi les oblige. Donc, il y a des passerelles. Je pense qu'il va y avoir des passerelles pour, j'espère en tout cas, qu'ils aient pas à repayer une étude pour faire exactement ce qu'ils ont fait et qui leur a mis des années à faire. Parce que moi, c'est... Vous avez vu sur les ventes, c'est tout, les plans énergie-climat, c'est une démarche sur plusieurs années. Et là, on parle pas de financement. Enfin, qui finance des diplômes comme ça ? Donc, en espérant qu'ils puissent réutiliser le travail, c'est le domaine, c'est déjà qu'ils ont considéré, que ça devrait être déjà... Ça devrait être déjà identifié, en fait. Parce que la date du toit, après, il y a eu un décret, comme c'était le 10 mars, c'était le 31 décembre 23, ils pouvaient avoir fait des propositions. Moi, je suis allé au conseil municipal de la commune, la mairesse, on savait pas que ça existait. Oui, mais... Oui, ça s'est... Ah, ben non, je suis pas au courant, je me renseignais en préfecture. Si on cherche sur Internet, Saint-Alban-Riol a défini une Zadère depuis un petit moment, dans le coin, ben là-bas, envers chez moi. Ben c'est la seule commune. Bouillieu, il y en a pas, Perillas non plus, Bannes non plus. Donc, d'après cette loi, quand même, on a l'impression que, et c'était pas forcément une mauvaise chose, c'était les maires qui étaient les promoteurs. Oui. C'était eux qui... Ben, disons qu'ils définissaient des zones, des planificateurs. Oui, alors, des planificateurs. On a les planificateurs. Voilà, les planificateurs. Par contre, ce qu'on voit sur les gras, en ce moment, c'est une débauche de démarche individuelle. Les gens... Mais... Et je veux dire que si on fait un travail, si, admettons, ils devaient s'installer des cellules photobothéiques, le mieux, ce serait quand même que ce soit dans un schéma cohérent. Est-ce que là, on a l'impression que ça va être... Open bar pour tous les gens. Ils vont voir des propriétaires. Moi, je vous donne le temps. Mais en plus, les adhères, c'est des zones qui sont définies, mais qui n'empêchent absolument pas. C'est ça, c'est ça. En fait, absolument pas. Sauf que quand les adhères sont définies, peuvent aussi définir une zone d'exclusion. Alors, oui, ils ont le droit de définir des zones d'exclusion. Oui, tout de suite. Oui. Pour qu'un progrès. Alors, dans la loi, la loi simplifie l'installation des panophotobothéiques. Alors, concrètement, le terme simplifie... Je ne suis pas allé voir totalement précisément parce que, quand vous avez le texte de loi, ça ressemble à, alors, dans la ligne 4 de la linéa truc, de l'article machin-chose, remplacer le mot bidule par le mot truc, dans la ligne ternière, et vous en avez des pages, des pages, des pages, je ne vais pas aller tout voir. Elle est crâchée. Mais en gros, elle le simplifie pour des terrains artificialisés, pour des terrains qui n'ont pas d'enjeu environnemental majeur. Alors, ils mettaient même des exemples sur le bord d'une autoroute... Alors, justement, par exemple, au bord d'une autoroute, je crois que c'est l'asset, il y a une zone de compensation qui a été créée au bord d'une autoroute. Et là, donc, apparemment, on pourrait quand même l'installer... Apparemment, voilà. Dans la rédaction de la loi, ils mettent comme exemple. Sur des barquings, bon, bien sûr, sur des bâtiments non résidentiels, entrepôt, plutôt, etc. Alors, elle définit l'agrivoltaïsme en cas, bon, on l'a vu avant. Alors, oui, les ouvrages au sol sont interdits sur les terres cultivables. En dehors de ce qui est considéré comme de l'agrivoltaïsme. Mais ça, c'est éventuellement important parce que ça veut dire que si on a l'ouvrage au sol sur une terre cultivable et qu'il n'est pas considéré comme de l'agrivoltaïsme, il est interdit. En fait, clairement, ça veut dire ça. C'est des constructions ? Est-ce que les poteaux battus, ça fait partie des ouvrages au sol ? Les quoi ? Tu sais, quand ils plantent des poteaux, ils font des trous, ils plantent des poteaux. C'est un ouvrage au sol, a priori. Ça dépend de la définition du ouvrage. C'est comme ça. Moi, je considérais que c'est un ouvrage au sol. Je pense qu'un ouvrage au sol, par opposition aux ouvrages qui sont installés des panneaux sur des toits. Il me semble. Et les ouvrages en forêt sont interdits s'ils nécessitent d'abattre des arbres. Alors, un ouvrage en forêt dans lequel ça ne nécessite pas d'abattre des arbres, c'est plus un ouvrage en forêt. Et en plus, il y a un grand projet dans la forêt, c'est en Gironde, dans les Nantes ? Il y en a un à 100 ans. À Villefort ? À 100 ans. À Villefort, c'est parti aussi ? Après, il y a des choses dont moi, je n'ai pas compris de quelle manière ça pouvait se traduire concrètement sur le terrain. Par exemple, c'est écrit, dans le cas d'un partenariat public-privé, la société privée doit participer au financement de projets verts menés par la commune ou l'intercommunalité. C'est une compensation. Oui. Bon, concrètement, ça ressemble un peu plus à du foutage de gueule qu'autre chose. Alors, les collectivités locales et les habitants peuvent prendre des participations financières au projet. Bon, il y a un certain nombre de sociétés privées qui privoient ce genre de choses. Actuellement, il y a un projet à Villefort-de-Berre qui est fait comme ça. Et, en fait, le truc, c'est qu'ils le mettent dans la loi, mais c'était possible avant. Oui, oui, oui. Ça se sentait intéressant si ça obligeait... Oui, et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est bizarre, oui, dans la rédaction, puisque, par définition, si on interdit pas quelque chose, il est permis. Bon, donc, du coup, une loi qui te dit il est permis de faire ceci, cela, ça n'a pas de sens, en fait. Bon. La signature de contrat d'achat direct d'électricité est simplifiée. OK. Le retour à l'éto-consommation collective est simplifié. Ceci dit, les lois sur le don-consommation collective, il y en a un certain nombre qui ont eu lieu, mais plutôt après celles-ci. Donc, dans cette loi-là, ils le simplifient, mais ça a eu une conséquence très très courte dans le temps. il y a un certain nombre d'informations qui doivent être rendues publiques. C'est indiqué dans la loi. Et effectivement, ces informations, elles existent. Elles sont en ligne. Elles sont assez nombreuses. Elles sont organisées par périmètre administratif. J'ai un certain nombre d'adresses de sites et j'ai copié des exemples. Voilà ce qu'on trouve en ligne. Alors ça, c'est la commune de je ne sais pas quoi. Je pense que ça doit être Beaulieu. Et en ligne, on trouve... Alors, là-dessus c'est flou, on n'arrête pas à lire. On trouve à gauche tout un tas de titres qui ont lieu... Alors, je vous lis les titres. Par exemple, il y a la consommation d'énergie qui va être pour la commune par habitant, par machin, par maison. Il y a le montant de la facture énergétique, émission de gaz à effet de serre, émission de polluants atmosphériques, concentration de polluants atmosphériques, production d'énergie, potentiel d'énergie renouvelable. dedans, il y a un sous-menu dans lequel il y a potentiel solaire photovoltaïque. C'est la page que vous voyez. Et pour cette commune, le graphique de gauche, il donne... Alors, d'abord, vous avez le nombre, le mégawatt-heure, SQB, qui pourrait être potentiellement produit sur la commune. Et ensuite, vous avez la répartition. Alors, entre bâtiments agricoles, bâtiments commerciaux, industriels, résidentiels, collectifs, résidentiels individuels, etc. Vous avez ensuite la proportion, c'est là, la proportion de bâtiments qui sont orientés nord-sud, de bâtiments qui sont orientés west-ouest. Et en jaune, c'est la proportion de bâtiments qui ont un toit plat. Et ici, vous avez en rouge la proportion de bâtiments qui tombent dans une zone protégée, enfin, où vous ne pouvez pas installer de bâneau photovoltaïque. Il y a pas beaucoup de bâneau. Bon, et dans le cas de bâneau, il n'y a pas installé. Et ces informations, elles sont effectivement liées par commune. Elles sont regroupées dans un site. que je pourrais vous donner, bien copier l'adresse en dessous, mais c'est sur le site de Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est fait par qui, ça, en fait ? Ben là, c'est fait par la région, visiblement. Ils ont un service, c'est ça ? Toutes les communes. Ben, dans la loi, il y a une obligation de donner ces informations. Donc, j'imagine qu'ils doivent... Alors, soit il y a des services qui sont spécialisés pour ça. Ou les sous-traites. parce que j'imagine que si je débarque à la mer de Beaulieu, par exemple, et que je leur demande quel est le potentiel, et puis est-ce que les toits des maisons sont plus orientés à l'est ou au sud, le mec, il me regarde avec des jurons et il va se demander ce que je veux dire. C'est pas un hasard que tu as 50% ? Dans l'orientation des toits ? Oui, oui, non. C'est 50-50 ? Oui, c'est à peu près 50-50. C'est beaucoup pareil. Ça, moi, j'ai trop pas du tout. Je crois que c'est pas... Là, ça a été fait avec... On ne sait pas si dans les... On peut faire le cas là, si je ne sais pas. Oui, si je sais pas. C'est vrai qu'on... Mais sur qu'est-ce que t'as pas l'orientation ? Ah, c'est pas l'orientation. C'est sûr, c'est une... On a vu, c'est... Oui, oui, c'est... On a vu, 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 c'est... C'est le gros sur le grand-midi. Ah... Ah... Ah, la douche. C'est à la douche. Si c'est une question posée aux mairies, tout est possible. Non, mais c'est vrai. Oui. Alors, c'est possible. De la même façon, il y a tout un tas de sites avec tout un tas d'informations. Vous avez... Alors... J'ai pris un exemple pour la Comcom des Vences. On retrouve un document PDF qui est assez volumineux qui s'appelle le Profil Climat Air Énergie qui a tout un tas d'informations au niveau des communes de la Comcom des Vences. On retrouve ce qu'ils appellent un tableau de données. C'est en réalité un fichier zip qui a toutes les données, mais de manière brute, quoi, c'est un tableau à tel. C'est assez difficile à exploiter. On y retrouve un document qui s'appelle Flux d'énergie. C'est-à-dire qu'ils ont fait sous forme d'un graphique qui tient sur une seule page les différentes énergies produites et composantes qui sont consommées dans tous les domaines. Il y a électrique, pétrole, gaz, etc. Ensuite, il y a un certain nombre de sites. Le premier, sur data.gouv.fr qui est sur la production d'électricité, il est assez inintéressant. Il a manqué. Autrement, tu as, Saint-Digis ou Abena, 3 hectares. Ça, tout le monde le connaît. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Alors, Saint-Digis ou Abena, c'est censé être de l'agri-voltaïsme. C'est sur 3 hectares. En fait, actuellement, c'est sur un champ où, si je ne me trompe pas, il y avait des chevaux. C'est ça. Non, on est d'accord. Et ils doivent planter sous les panneaux photovoltaïques des kiwis sur 3 hectares. C'est à 5 mètres de haut. C'est ça qui a un peu spécial. Ah, ben, c'est des kiwis. Le truc de Sud-Agris, pour mettre des pommiers dessous, ça peut être un acteur important aussi. C'est peut-être la même chose. C'est là où il y a quand même une incohérence, parce que ça, ça ne coûterait pas plus cher de le mettre sur des parkings. Si tu fais des trucs à 5 mètres de haut, je veux dire, c'est des structures métalliques colossales. Je veux dire, que tu les mets sur de l'artificialisé déjà, ça ne coûte pas plus cher. Ou alors, pour l'agri-voltaïsme, il y a de la subvention, il y a j'en sais rien. C'est pour ça que c'était une intéressée, et nous avons parlé en portant, mais on n'a pas toutes les informations, de savoir si on prend la surface de toiture ou de parking ou de zone déjà artificialisée, savoir à combien de mégawatts on arrive, en fait. Et ça, on n'a pas de l'information, on n'est pas de ce que nous. Parce que, si tu veux, s'ils sont passés au kiwi sous les palmeaux solaires ou aux cerisiers sous les palmeaux solaires, c'est sans avoir étudié ces possibilités. Mais pour qu'on puisse avoir une action en disant il n'y a qu'à, il faut qu'on ait l'information ou au moins l'évaluation de ces possibilités. Oui, non, mais moi, ce que je voulais parler, c'était surtout de l'argument des propositions de l'argument de l'autoroute en disant si on les met sur de l'artificialisé, ça coûte très cher par rapport à le mettre au sol sur des territoires de l'arrivée. Et là, manifestement, ils sont prêts à faire un truc sur des kiwi où ça va coûter aussi cher. La soutien qui va porter les capteurs, elle coûtera aussi cher que si tu le mets sur le parking de Leclerc. Après, je ne te parle pas de... Est-ce que globalement on arrivera à arriver à la... Pour un moment, on a un moment de la vache qui est installé actuellement. de la vache sur les statistiques de français pour la France, 20 gigas. On a 18 gigas. Après, 20 gigas et 20 gigas en France. Parce que c'est bon. En national. En France. Voilà. Donc il y a des objectifs plus, mais voilà, ça veut dire, il faut vous regarder partout ce que vous voyez là, de centrale régulée qu'il en faut... Voilà, il faudrait 7 fois plus pour arriver à faire. Donc est-ce qu'il y a 10 fois plus si vous voyez une maison et qu'il y a 10 maisons qui n'a pas de toit, on va se dire voilà, s'il n'y a qu'une seule maison qui a des panneaux, s'il y avait 10 maisons qui a des panneaux, on y serait. C'est du simple que ça. Quand vous voyez les immenses parkings, pour l'instant, les parkings ne sont pas encore tous couverts. Mais imaginez bien qu'il y a une loi qui est obligée à couvrir les panneaux, couvrir les parkings des panneaux solaires, elle est mise en place, etc., les objectifs. Bon, je disais, des gouvernements changent, voilà, ils sont en train de la soutenir, de repousser, etc., alors que là, il y avait un tour d'accélération qui était prévue et qu'il y avait un large potentiel pour foutre la paix effectivement auprès. Et il y a tout à fait raison sur les structures, la structure dans les champs et vont être sans doute il va y avoir moins de normes de sécurité en termes de... Ce n'est pas de gens, les voitures ne passent dessous. Donc c'est vrai que les structures vont être un petit peu plus légères que les voitures ne vont pas être... Elles ne vont pas forcément être beaucoup moins chères. Oui, c'est ça. Donc c'est... Donc ça s'envole. Juste un dernier point sur la question d'artificialisation. Ce qu'il faut voir, c'est que... Pourquoi ils ont passé le... Ça m'énerve parce qu'il y a le fond de taïsme, c'est juste une marque. C'est devenu un mot qui rentre dans la loi, mais ça n'existe pas. Le photoglothéisme, ça n'existe pas. L'effet photoglothéisme. Donc ils ont commencé à inventer des thèmes. Mais l'agriclothéisme, là, ce truc, cette façon de mettre des panneaux sur le terrain, il faut voir que ce n'est pas considéré comme artificialiser le sol. Mettre des panneaux solaires... Ça, il faut la regarder un petit peu plus loin dans les lois, mais même mettre des panneaux au sol, ça n'est pas dit que ça fasse basculer le terrain comme étant artificialisé. Oui, ça sort de la loi. Ça sort de la loi. C'est aussi un des... On est, pour faire en global, on est entouré, c'est pas depuis hier, c'est depuis très longtemps, de gens avec des intérêts, qui essaient de trouver des opportunités, et qui vont pas forcément dans le bon sens en termes de biodiversité, en termes d'inclure les retombées des richesses produites localement. Parce que c'est ça, le coup, je disais, c'est qu'on... Voilà. On va se retrouver avec des contraintes et les richesses foutent le camp. C'est l'inverse de ce que veulent faire les comcoms avec leurs... les Tepos, les plans énergie-climat, c'est exactement ça, c'est de dire s'il y a de la richesse produite localement, on va essayer, un, qu'elle arrête de foutre le camp. Et c'est ça... C'est très important. Voilà, c'est l'autre truc le plus important. On voit que les lois, c'est souvent... elles sont souvent pensées pour faciliter la vie des développeurs, des grands, et c'est pas évident. même si c'est quand même parmi tous les projets qu'on peut voir, j'ai vu, c'est une décennie, on voit ça, les développeurs courent partout, ils proposent des contrats à toutes les parcelles, à des centaines de personnes, et ils savent pertinemment qu'il y en a un ou deux qui iront au permis de construire. Et si ce sont un ou deux, peut-être dans ce département, il y en a un qui va sortir. Et donc c'est vrai que ça fait... c'est anxiogène. Enfin, je me rappelle, je voyais ça sur des éoliens ou sur des choses comme ça, mais toutes les parcelles, tout le monde, ils couvraient tout. Et il y avait, c'était EDF qui avait fait ça, une politique de la terre brûlée. Il avait demandé à... sur des... c'était du côté de chez moi, du côté de Prades, il y avait eu vent que peut-être, voilà, il y aurait une zone potentielle en haut, sur le bonheur, il y aurait eu des zones potentielles. Ils sont arrivés, ils ont allé voir tous les propriétaires de terrains, ou c'est le côté, et ils ont essayé de faire signer des papiers à tous les propriétaires. Donc, voilà, c'est hyper anxiogène. Forcément, ça a créé une association d'anti-éoliens. Voilà. Du coup, d'une part, d'un côté, des tas de gens ont signé en espérant des choses et l'EF s'en fout de tout ça. C'est-à-dire que à un moment donné, ils se sont même dit, bon ben, ils ne savaient même pas s'il y a eu un projet éolien, s'il n'y avait même pas de projet. L'idée, c'était de sécuriser des fonciers, ce qu'on appelle dans les développeurs, sécuriser des fonciers, foncilier un max de trucs, ça crée des tensions, ça crée des inquiétudes, etc. Et ensuite, bon ben, on verra peut-être qu'ils lancent en études. Ils n'ont jamais foutu un mât là-haut parce que, bon ben, ils ont fait des études un petit peu en gros, ils ont vu des endroits où c'est un peu plus potentiel et ils se sont dit, ah ben mince, il y a une assaut en plus anti-éolien qui s'est déclare au pied. Voilà, on laisse tomber. Et le truc, c'est que ça leur a coûté six mois, neuf mois de boulot, d'un clampin qui a été voir toutes les communes, etc., qui a tâté le terrain, qui a surtout foutu le feu un peu à tout ça, et pour après, ben, il ne sorte que d'une fraction de projets identifiés qui pourraient peut-être, si on déroulait le cheminement du permis construit, etc., amener à quelque chose. Là, on voit la pression que vous avez sur les gras, le nombre de projets, mais ça n'a jamais cessé. il y a des moments où il y a des vagues parce qu'il y a une nouvelle loi dont on peut se dire peut-être qu'il y a une faille, engouffrons-nous, et on essaye. Et ce que tu disais, par exemple, sur les petits développeurs locaux, ça se devient toujours la même chose. Ce n'est pas forcément des gros choix, des fois, c'est des gars qui viennent juste, leur seul boulot, c'est de faire signer des papiers. Et une fois qu'on a eu la liste des promesses de bail, ils ne savent même pas s'il y a des solaires qui peuvent se mettre, ils vont aller vendre ce lot de signatures, essayer de le vendre à une grosse société qui, peut-être, elle, fera l'étude pour savoir si elle est en train de se mettre. tout ce que tu décris là, que ça nous montre aussi, qui n'est pas forcément nouveau, et les lois qui sortent, qui se multiplient, tout ça, à mon avis, ressort d'une stratégie qui est de s'approprier le fonctionnement. C'est-à-dire que le capitalisme s'approprie le fonctionnement. Donc, ça veut dire que la compétition privée, elle a pu être privée longtemps pour le petit peuple, elle a vite de venir privée pour les grands trosses, et que la terre va leur appartenir. C'est un peu la stratégie qu'on a dit de la façon qu'ils puissent se faire du fric partout, partout, partout. Ce qui veut dire que nous, de notre côté, quand même, je crois qu'on a intérêt à réfléchir aussi à un lien au terme, quel rapport on a au foncier et à la propriété privée, comment, quand on dit on veut préserver la production agricole, etc., ça veut dire quoi, y compris en termes de foncier, de propriété de la terre, entre agriculteurs, citoyens, etc., comment est-ce qu'on imagine ça possible au-delà de l'histoire de l'agriculture ? Parce que je crois que la stratégie, elle est bien avancée, d'ailleurs, elle est largement bien avancée, et elle va aboutir si on ne résume pas sur le fond des choses, c'est-à-dire pas seulement petit bout en petit bout comme on fait, c'est-à-dire un peu sur l'éolien, un peu sur les pédagogues, mais sur le fond des choses qui est, à qui appartient la terre, en fond, et qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ce que tu me remarques. Moi, sur tous ces projets, moi, je pense qu'il est quand même important qu'on ait une réflexion sur les critères, en fait, d'acceptation d'un projet. C'est-à-dire que tu as défini un certain nombre de critères, n'importe où, n'importe comment, et de dessous, on peut décliner des sous-critères. Ça me semble important que sur ces projets, sur le photograïsme, par exemple, on définisse un ensemble de critères qui nous permettent de dire de façon assez objective, là, c'est OK, et là, c'est pas d'accord. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça nous permet de sortir, en fait, de cette, je veux dire, on est d'accord, on n'est pas d'accord, etc., on ne sait plus où on en est, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut des énergies renouvelables, mais on ne veut pas n'importe quoi. Il faut qu'à un moment donné, on arrive, et de façon locale, concrètement, sur des projets, dire, ce projet, on a notre grille, c'est cette grille-là qui va nous permettre, en fait, de dire, ce projet, effectivement, il est inacceptable, ce projet, il n'est pas acceptable, mais il pourrait l'être s'il y avait telle ou telle qualité qui était modifiée, etc. Donc, pour moi, c'est un outil qui me paraît intéressant de réfléchir, voilà, qu'on pourrait, en fait, réfléchir, pour arriver à dire, finalement, voilà, l'agrivoltaïsme, par exemple, c'est niaque, voilà, ce n'est même pas la peine de regarder le projet, enfin, il y a d'autres critères qui disent, ben non, par contre, là, ça, c'est intéressant, parce que, franchement, il y a un potentiel, etc. En plus, c'est fait par des gens qui, a priori, ont vraiment une idée, portent un projet, etc. Donc, ce serait intéressant et ça nous permettrait, en fait, après, d'aller vers les politiques ou d'aller, de mener les actions aussi, de façon concrète, parce qu'on a un outil qu'il faut partage et qui nous permet de, voilà. Par contre, bon, c'est un travail à faire, c'est un peu, peut-être, un peu sérieux, mais je pense que ça pourrait être une base. Alors, je ne sais pas si ça existe déjà, parce qu'on pourrait se poser la question. Oui, ça existe, ça n'existe pas déjà. Mais, à mon avis, c'est quelque chose qui devrait être intéressant. Sur le document, il y a surtout, c'est la Frapna qui a fait un document qui est tout à fait important dans lequel il parle. Et là-dessus, voilà, effectivement, il y a le document de la Frapna. Il faut aller regarder, je vous parlais tout à l'heure du réseau des coopératives de projet citoyen qui a une, comment on dit, une sorte de hiérarchie, entre guillemets, on a des têtes de pont. Il y a l'énergie partagée, qui est un fonds d'investissement citoyen au niveau national qui élabore des chartes que chaque structure doit suivre, en fait, une nouvelle structure doit suivre pour être labellisée. Et du coup, au niveau d'énergie partagée, en lien avec les centrales villageoises, en lien avec l'ADEM, etc., il y a des chartes, en fait, qui sont élaborées énergie par énergie, notamment sur les questions de centrales au sol, c'est les thématiques qui travaillent. Et donc, du coup, c'est d'aller puiser dans les ressources existantes au niveau national et effectivement, les décliner, se les approprier, pas réinventer la roue, mais effectivement, s'appuyer sur ce qui existe, sur les bonnes volontés qui sont là, qui maîtrisent, pour pouvoir élaborer vos propres discours, parce qu'effectivement, ça va être intéressant, lors de rayons publics avec les minéraux, etc., de pouvoir avoir une liste structurée qui dit, ben voilà, voici les critères de faveur de diversité, comment vous allez, enfin, est-ce que vous allez faire juste de la compensation en trompe-l'œil ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie ? Et c'est quoi, le trompe-l'œil, c'est quoi les vraies compensations ? Et ça, effectivement, c'est du boulot, mais surtout repartir de l'existence, notamment, que ce soit fattenant, il y a des marques, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas tout seul, on peut découvrir ce milieu, on peut découvrir cet enjeu, parce que, on a l'impression qu'il nous gêne, mais on va oublier, ben voilà, il y a du monde qui bosse dessus depuis déjà pas mal de temps et voilà, et c'est bien, c'est bien qu'une nouvelle force s'intéresse à ces sujets et c'est de se l'approprier. Est-ce que l'association de gardes du vivant fait ce travail ? Alors, je crois que tu crées pour l'association. Pour gardes du vivant, parce que nous, on est un peu terminés, l'association des bottagnes de la revêche, on a souhaité faire des relevés botaniques un peu partout, parce que c'est un milieu qui est vachement précieux, le plateau des Graves. Le problème, c'est que c'est immense. Donc, on est une toute association, on est vachement limité. Et pour en revenir, par contre, aux expertises sur la biodiversité, moi, c'est là où j'ai quand même un gros problème, c'est que les bureaux d'études, en ce moment, ils salopent le boulot, mais de façon inouïe. Quand la centrale, que je ne confonde pas, de la vie de Dieu, s'est installé, il y a un bureau d'études qui est passé, en botanique, il a fait un rapport d'une indigence extrême, à tel point qu'il y a, on a eu le rapport, qui est quelqu'un à dire, mais ce n'est pas possible, qu'il n'y ait que ça, sur ce terrain. Il n'y avait rien mis du tout. On n'y est pas assis, on a trouvé le triple plan de ce qu'il avait vu, dont les plans qui étaient, etc. À tel point que le commissaire enquêteur a donné un avis défavorable au projet. Là, à l'époque, la préfète, c'était Mme de Soliman, et Ré, elle a dit, non, non, le projet sera quand même, on demandera juste un suivi des espèces, c'est rare. Mais en ce moment, je discutais avec un gars qui bosse un nouveau d'études et qui refuse de faire des expertises sur les centrales photovoltaïques, en ce moment, c'est la fois vraiment pas de valer le nouveau d'études parce qu'alors, c'est un truc qui est hyper rentable pour eux. Il y a énormément de projets et donc, ils courent de partout et ils se font un blé extraordinaire en faisant un travail qui n'est pas toujours génial.